L'ex-secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration, Brice Kouassi est sorti de son silence peu après sa non-reconduction dans le nouveau gouvernement ivoirien. Brice Kouassi ne figure pas dans le nouveau gouvernement de 32 ministres dont la liste a été dévoilée, mercredi 20 avril 2022, par le secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahman Sissé. Sa gratitude infinie au chef de l'État Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a été mis fin aux fonctions du secrétaire d'État en charge de la modernisation de l'administration. Aussitôt informé de sa non-reconduction, l'ancien collaborateur de la ministre, Anou Lotto, n'a pas tardé à réagir. Dans un poste publié sur sa page Facebook officielle, le natif de Didier Vie a eu des mots de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui, durant ses deux années de présence au sein du gouvernement. Je tiens humblement à traduire mon infinie gratitude à Sem Alassane Ouattara, président de la République, ainsi qu'au Premier ministre Patrick Hatchi, auprès de qui j'ai eu la chance d'apprendre en qualité de secrétaire d'État. Et de rassurer, malgré, sa non-reconduction. Être, entièrement à la disposition du Président de la République pour le développement de notre cher pays et pour le rayonnement du RHDP. Les raisons de son exclusion du gouvernement L'entrée au gouvernement du maire de Didier Vie remonte en effet au mois de septembre 2019 en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Lire aussi Côte d'Ivoire, sortie du gouvernement, Arlette Badou parle. Sa débâcle aux dernières élections législatives, face au candidat du PDCIRDA, dans la circonscription électorale de Didier Vie, n'a pas nannulement entamé la confiance du Président Alassane Ouattara à son égard. Le 24 avril 2021, il sera reconduit dans ses fonctions, mais en qualité de secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. Son exclusion de la nouvelle équipe gouvernementale répond à une volonté du chef de l'État d'une équipe resserrée en vue d'une lutte plus efficace contre la vie chère. Sous-titrage Société Radio-Canada